Je ne t'entendais pas d'eau ! Mesdames, Messieurs, quelqu'un peut parler, s'il vous plaît, merci ! Je vais le garder à côté de moi, le monsieur ! Si je pouvais avoir tous les photographes à mes côtés, Michel, allez ! On va faire le compte comme à l'école ! C'est pour la photo de famille ! Allons ! Allez, j'étais ici, là ! Alors, là, hein ! Je vais le faire, je vais le faire ! Allez, je vais le faire ! Je vais le faire ! Je vais le faire ! Bon, on peut faire ce qu'il va se faire ! Jean-Jacques ! Allez, là, par contre ! Je les dye where ? Je vais le faire ! Je vais le faire ! Je m'avis pas dit ! Je dois但是... Je vais le faire Housing ! Je crois pas ! Je crois pas ! Je crois pas ! Je t'en fais ! Vous pouvez me détaler un peu ? Ah ben voilà ! Vous pouvez me détaler un peu ? Ah ben voilà ! Voilà ! Ah ben allez, s'il vous plaît un peu, si ça ne vous dérange pas ! La mère n'est aux personnes que je suis pas en train de morts ! C'est pas ça ! Voilà ! Alors... Aujourd'hui n'est pas boutu ! J'ai dissipé je trouve ! Aujourd'hui n'est pas boutu, j'ai écrit un petit mot ! D'habitude c'est plus spontané, mais là j'étais impressionnée par toutes les personnes qui sont autour ! Et donc d'abord je voudrais vous remercier d'être là, d'être tous présents, ça me fait toujours plaisir de recevoir autant de monde ! C'est important pour que la galerie puisse trouver sa place aussi ! Et je pense qu'elle a trouvé un deux or, puisque chaque fois, il y a quand même du monde au vernissage, et il y a aussi beaucoup de passages ! Donc moi je suis ravie parce que cette galerie, elle est avant tout pour les artistes ! C'est évident ! Oui, merci ! Alors je commence... Je commencerai par un propos de Michel Tournier, écrivain passionné de photographie, et cofondateur des Rencontres d'Arles, avec Jean-Maurice Rouquet et Lucien Clerc, dont les admirables photos ornent actuellement le musée de Gajac. Il écrit dans petites prose. Oui, je crois qu'un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'a écrit, et celui qui le lit. Et nous pourrions aujourd'hui compléter à notre très modeste niveau, que nous espérons qu'une image a toujours deux auteurs, celui qui l'a fait, et celui qui la voit. Car il en est de même pour toute création. Chacun y met de soi, de son interprétation, de son vécu, et c'est bien ce qui fait la richesse et la liberté de l'art. L'artiste peut être à la fois, s'il en a les possibilités, philosophe, sociologue, poète, artisan, et j'en oublie. Ainsi nous accueillons les photographes qui sont ici, à mes côtés. Ils ont l'âme des artistes, passeurs d'impression, celles qu'ils ressentent et celles qu'ils impliquent. La thématique choisie pour cette exposition est aussi porteuse. Lumière en liberté. Pas sûr, oserais-je dire, comme Michel Tournier. L'œil qui crée la lumière, invente aussi l'obscurité. Pour autant, et comme chacun le sait, quant à moi je viens juste de l'apprendre, le mot photographie a été imaginé par John Herschel et provient de deux racines d'origine grecque. Photon, signifiant la lumière. Bon, là, apparemment, j'ai des spécialistes autour, j'ai pas été en train. Et graphène, qui veut dire écrire. Donc, évidemment, si on réunit les deux, ça veut dire écrire avec la lumière. Pour photographier, donc, il faut maîtriser la lumière. Et d'abord, la comprendre. Je laisse secours aux photographes, même si les peintres utilisent le même langage. Avec vous tous, je suis, comme toujours ici, ravie de vivre des moments forts. Hier, un photographe japonais, Fouke Pissat. Aujourd'hui, des artistes du Grand Ville-le-Voix, avec lesquels j'ai, et depuis assez longtemps, grand plaisir à travailler, tant ils ont le sens du partage. Et c'est vrai, comme je dis, l'image, pour moi, a toujours eu une place à part dans le monde de la photo, justement, à cause de cet humanisme qu'il avait promu, parce qu'ils sont toujours au service des autres. Ils ont été aussi au service de l'association, de la galerie, quand il s'est agi de monter le projet, mais ils sont au service d'autres associations. Et ça, je l'ai toujours retenu, même quand j'étais élue. Donc, c'est aussi une espérance humaine. Ce n'est pas simplement qu'une simple exposition de photographie. Objectif image, 47 à plus de 30 ans, et toujours le même dynamisme, la même présence rayonne sur notre territoire. Le défi pour la galerie fut d'accueillir par moins de 12 artistes, avec chacun de sa difficulté, une technique, un univers bien différent. Et pour couronner le tout, ils m'ont proposé entre 6 et 9 photos par personne. Alors, l'accrochage fut un peu flottant, il faut le dire. Au départ, mais très rapidement, une certaine logique harmonieuse dans laquelle chacun put trouver son espace, s'installa pour trouver, pour arriver à ce résultat que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fière de les accueillir et d'en profiter pour vous dire que ces photos sont en vente, ce qui n'est pas le cas dans tous les sites du mai de la photo. Les artistes se dévoient un peu plus, car le thème était pas imposé ici. Cette exposition durera jusqu'à fin juin, et j'espère qu'elle aura le succès qu'elle mérite. Je remercie à tous les artistes. Applaudissements ... 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 passion de plusieurs artistes, plusieurs associations qui aiment bien aussi travailler ensemble et échanger. Merci d'avoir dit. Alors, Christine, donc, nous ouvre ses portes pendant deux mois, tant qu'on l'avait entendu, et vous pourrez voir sur Facebook de la galerie, les photos qu'elle a prises pendant l'installation, ainsi que des présentations, les auteurs se sont présentés également sur... Voilà. Merci, Christine, pour ton soutien, pour ta chargeur humaine, puisque dégagent ton accueil. Exposé dans la galerie est une reconnaissance de notre travail au sein de l'association. Évolué par les plus anciens expérimentés, le photographe travaille soit d'Argentine, soit le numérique, depuis la conception du prélèvement du morceau du réel, jusqu'au développement de l'impression dans notre studio au centre culturel pour devenir une photographie finalisée. des stages au sein de objectifs images ont permis d'asseoir pour certains leurs compétences à transmettre aux autres. Ainsi, nous venons d'apprendre et nous annonçons fièrement que deux de nos photographes, donc Claude Guermant, réunis prudents, ben Claude, je ne vous parlez que non plus, ils viennent d'être sélectionnés au concours photo national, et leurs photos seront exposées à Arndagne. Donc c'est les reconnaissances. Alors, chaque année, nous participons au milieu de la photo, avec assez souvent des thèmes imposés, comme cette année l'étrange, ou images et poésie que vous pouvez voir dans le milieu de la ville, dans le cas de l'île, là. Et ici, à la galerie, nous avons choisi, clique là, la lumière en liberté, pour laisser libre l'expression artistique de chacun. Et n'oublions pas que l'année 2015, c'est une année internationale qui célébrant la lumière. Il faut parler de moi, par exemple. Le photographe nous est partagé ce miraculeusement, c'est offert à son regard. Si l'on s'y voit, la photographie...